Il y a un des clients qui a demandé à mon géniteur de passer par derrière. Il a pris une barre en métal sous la baignoire et voilà. Je me suis retrouvé dans une flaque de sang sur le carrelage blanc de la salle de bain de mon géniteur. Et j'étais là, mais je vais mourir en fait. Et il m'a laissé comme ça. Intérieurement, j'avais l'impression d'être un cadavre. J'ai vécu l'horreur littéralement. J'ai été vendu par mon père à 4 ans pour un réseau de trafic criminel sur les enfants. Les violences ont commencé à ce moment-là. Et le début des punitions pour me rendre un peu plus docile, c'était principalement de la privation de nourriture, de la violence psychologique et des petits coups. C'est-à-dire une claque, tirage de cheveux, ce genre de choses. La violence physique était de plus en plus hard avec le temps pour, je pense, briser mon mental et faire de moi un petit pantin docile pour que ce soit après plus simple d'introduire les agressions. Le souvenir est très précis. Il est venu me voir, il m'a dit, tu vas dans ma chambre, du coup, dans la chambre de mon géniteur. J'étais en t-shirt avec une petite culotte rose. Il est venu, il m'a dit, bah c'est bon, t'es prête. Il m'a baissé la culotte et il m'a enfoncé deux doigts, voilà. C'est le premier que j'ai subi. Vu que c'est lui qui a commencé à m'agresser en premier, en parlant, ça a créé ce côté de, c'est mon géniteur, donc je lui fais confiance. Et du coup, rapidement, ça a ancré encore plus rapidement le côté, c'est normal qu'un adulte me fasse ça. Je passais des week-ends entiers dans une espèce de, pour moi, c'est une cave. C'est pas une cave classique en mode avec de la pierre et autres. C'était plus une salle médicale avec plein de carrelages sur le sol, puis sur le voilà. J'étais juste attaché avec une chaîne à la cheville ou les deux, et juste j'attendais, voilà. Et après, pas le quotidien, sinon c'était les violences principalement. C'est faire des mini-prostites. Mais les clients, ils cherchent pas la terreur chez l'enfant. Et du coup, ils nous conditionnent de manière à que on puisse simuler des orgasmes, ou donner l'impression qu'on prend du plaisir malgré le fait que ce soit des vies. Il y a certains clients qui veulent pas avoir cette image de, j'ai fait du mal à un enfant. Non, l'enfant, il a pris du plaisir, ce qui est pas vrai. Mais il y a ce travail de conditionnement là-dessus. Des fois, ça pouvait être deux dans une journée, et des fois, ça pouvait être dix, quoi. Il y avait aussi d'autres demandes, et des demandes, la con, par exemple, peut se faire masser. Des fois, c'était mon géniteur qui faisait les sévices. J'ai le souvenir d'une caméra ou d'un appareil photo, donc je ne sais pas si effectivement il y a eu des photos qui ont été prises ou des vidéos. Et il y avait deux, trois hommes en fonction, qui ne me touchaient pas ou autre, mais il y avait cette notion de, c'est mon géniteur qui fait les actes, mais c'est eux qui disent ce qu'il faut faire. Et du coup, en général, soit ils regardaient, soit ils se masseraient en même temps, ça dépendait. Il y a un des clients qui a demandé à mon géniteur de passer par derrière. Il a pris une barre en métal sous la baignoire, et voilà. Je me suis retrouvé dans une flaque de sang sur le carrelage blanc de la salle de bain de mon géniteur. Et j'étais là, mais je vais mourir, en fait. Et il m'a laissé comme ça, et la douleur intense, enfin, voilà, le cerveau humain fait normalement oublier les douleurs, voilà. Moi, ce n'est pas le cas. Ça m'arrive, du coup, d'avoir ce qu'on appelle des douleurs traumatiques. Je peux avoir d'un coup l'impression de revivre la scène et de sentir la douleur. Mon cerveau me fait croire que je souffre physiquement, et je vais me mettre à hurler de douleur, justement, à cause de ça. En soi, ce n'est pas le plus hard qu'il y a eu dans toutes ces années, mais c'est celui qui m'a le plus... Ouais, je... Peut-être parce que c'est la première fois que j'ai ressenti autant de douleur, et que j'ai compris qu'on pouvait me faire mal, vraiment, très mal. Là, après, les violences se sont enchaînées, et ça a été très loin derrière. Moi, je me souviens surtout de mon père, pour aucune raison, qui me prend par le coup et qui me soulève avec les pieds à 10 cm du sol, et qui me dit, de toute façon, si tu ouvres ta gueule, je te tue. Intérieurement, j'avais l'impression d'être un cadavre. Je faisais des actions physiques, parce que j'ai été conditionnée à ça, mais non, il y avait... C'était du vide total. Il y a ce côté, je pense, dissociation extrême face à ça, qui fait que mon corps agit, et moi, je ne suis pas vraiment là. Actuellement, je ne suis même pas capable de ressentir une émotion en repensant à ça. C'est-à-dire que mon cerveau a tellement bloqué ce côté-là que, voilà, on est vendu. Enfin, c'est d'une certaine façon, on est vendu, quoi qu'il arrive. J'ai été confrontée une fois à un enfant, justement, dans cette espèce de cave. On m'a d'abord travaillé sur le fait de choisir les sévices. C'est-à-dire qu'on me disait, tu as le choix entre ça et ça. Tu es obligé de choisir, parce que si tu ne choisis pas, il subira les deux. Ils ont essayé de me pousser à, moi, faire mal directement, physiquement, sur l'enfant. Ils m'ont filé un scalpel, je me suis retourné, je l'ai foutu sur eux, je l'ai foutu là, j'ai fait, je ne le ferai pas. C'est, je préfère cr*** que de faire ça. Je suis aussi un enfant à ce moment-là, j'avais moins de 10 ans. Moi, mon père, je l'ai aimé profondément pendant des années, parce qu'il y avait ce côté très manipulateur de, je vais te faire du mal, et après, je vais pleurer, m'excuser, t'acheter des cadeaux, etc. En te dire, mais je t'aime, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Des fois, il prenait une position de défense. C'est-à-dire qu'il faisait semblant de mettre des limites au client. C'est-à-dire qu'il était là tout le temps, il allait faire, oui, non, là, ça suffit, stop. Moi, dans ma tête d'enfant, j'étais là, ah, il prend ma défense, s'il essaie de calmer la chose, il pense quand même un minimum à moi. Aujourd'hui, je sais que c'était juste un travail de manipulation, justement pour créer ce sentiment-là. À aucun moment, en tant qu'enfant, j'ai eu techniquement de la haine pour lui. J'étais là, c'est mon papa, et ok, je ne comprends pas ce qu'il fait, mais c'est mon papa et je l'aime, voilà. Mon géniteur, de base, gérait très bien le côté discret, etc. Sauf qu'il a commencé à boire énormément, donc il a commencé à perdre notion de garder le puzzle parfait en place. C'est une de ses erreurs qui, du coup, moi, m'a permis de sortir de là. Ce n'est pas un souvenir que j'ai, moi particulièrement, c'est plus comment ma maman me l'a raconté, que je suis rentrée de chez mon géniteur en panique extrême. Ma mère n'a pas du tout compris, elle ne pouvait pas me toucher. Elle a essayé de me donner un bain, je relais, etc. Elle a essayé de savoir ce qui se passait, donc elle a essayé de me dire qu'est-ce qui s'est passé avec papa, etc. Et apparemment, je lui aurais sorti, papa m'a fait pipi dessus. Et du coup, ma mère, derrière, a appelé mon géniteur. Il a dû dire certaines choses qui ont fait qu'après, ma mère est retournée vers le juge des enfants. Enchaînement de choses a fait qu'il a perdu le droit d'hébergement, ce qui a limité d'un coup, très très fortement, les violences. Et le deuxième point, c'est que j'ai eu mes règles. Donc, je n'étais plus très vendable, voilà. Je ne suis plus aussi pure. Donc, à partir du moment où j'ai eu mes règles, les violences se sont totalement arrêtées. C'est-à-dire que, par contre, la violence physique a augmenté de fou, et là, c'était vraiment de la haine. C'était vraiment, je veux t'éclater la gueule, juste parce que tu as tes règles. Parce que je les ai eu assez tôt, je les ai eu à 11 ans, ou quelque chose comme ça. Donc, forcément, il n'y avait plus ce côté un peu protecteur et un peu papa qu'il essaie de garder. Je ne comprenais pas. Du coup, j'étais vraiment terrorisée. Au fil des années, passé mes 13 ans, légalement, j'ai eu le droit de refuser de voir mon père, ce que j'ai fait. Il y a eu ce mélange d'amnésie traumatique bizarre qui a fait, non, je ne veux plus le voir, mais je ne sais pas pourquoi, etc. Et la dernière fois que je l'ai vue, c'était à une exposition qu'il m'avait emmené voir. On était passé par une espèce de salle sombre. Il m'a pris et il m'a éclaté contre un espèce de... Pour moi, c'était un coin de table, mais c'était peut-être un coin de mur un peu pointu. Et du coup, j'ai une cicatrice dans le dos qui fait comme ça. Et c'est la dernière fois que j'ai vu physiquement mon père. On ne se construit pas, on survit. On continue de survivre encore et encore. On s'adapte comme on peut pour éviter de mourir. C'est tout. Ça a été assez compliqué à gérer, que ce soit pour moi, bien évidemment, mais aussi pour mes proches. C'est une période où je n'avais plus peur de rien et je n'avais plus envie de rien et je me mettais volontairement en danger. J'ai fait que de la merde. Enfin, il faut être honnête. La prostitution, par exemple. Ce prostitution en tant que mineur, c'est la meilleure idée du monde. Le fait de ne pas faire attention, en général, pour tout et rien. Que ce soit au niveau de ne pas regarder quand je traverse la route. C'est des petits détails de la vie quotidienne. Par exemple, de ne pas bien doser mes médicaments, me mettre très proche du four, ou ce genre de choses. Enfin, je n'aborderai pas plus le sujet, mais il faut quand même qu'on en parle. La drôle. Pendant le trafic, j'étais drôle volontairement. On a commencé à me drôle. J'avais 4 ans, à peu près. Des petites doses, mais on a commencé à m'habituer à ça. Donc forcément, à 14 ans, quand tu es en soirée, enfin, pas en soirée, mais avec un groupe, et qu'ils sortent de la cocine, et que tu es là, mais putain, j'ai envie d'en prendre, mais au point de... Pas juste, ah, j'ai envie d'essayer. Non, vraiment, le point de manque, et que tu ne sais pas d'où ça vient, ça te fait péter un câble, et tu vas du coup, tester, entre guillemets. Le manque est déjà là avec le passé, et c'est allé très vite. Voilà. Mais tentative de... C'était surtout un gros craquage. Il y en a eu entre 7 et 10, donc principalement médicamenteuses. Il y a eu, du coup, d'escalation très profonde, où j'ai perdu énormément de sang, et une tentative de... Où j'ai voulu me jeter sous les rails d'un métro, sauf qu'on m'a plaqué au sol. Donc voilà. Ce qui a été réellement une tentative de... C'était l'anorexie. L'anorexie, ça n'a jamais été une notion de poids. Ça n'a été jamais ce côté, je suis trop gros, je suis trop... Voilà, enfin... C'était surtout le côté, mais si j'arrive à 0 kg, je disparais. Et ce côté aussi, que je voulais qu'il n'y ait plus rien qui rentre en moi. Et je ne pouvais plus bouger, et j'avais un risque de crise cardiaque toutes les nuits. Mes battements de cœur, ils descendaient à 40 par minute, quand je dormais. J'ai vraiment failli crever. J'ai fini par m'en sortir, mais les troubles du comportement alimentaire sont encore là. J'ai commencé à, entre guillemets, bouger mon cul pour arrêter de déconner, peu de temps après le décès de ma grand-mère. J'avais une grosse culpabilité sur tout ce que j'avais pu merder avant, que ce soit dans mes études, dans mes projets persos, et j'avais l'impression de n'avoir plus aucune raison de vivre. J'étais dehors, j'avais plus de revenus, ma grand-mère est décédée, j'aurais pu plonger totalement, au final je suis remontée. Je ne saurais même pas expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là, quel fonctionnement dans mon cerveau s'est passé pour que je ne sombre pas, comme d'habitude, face à ce genre d'événements. Je remonte. Après, c'est toujours compliqué, évidemment, mais oui, ça va quand même beaucoup mieux à rapport à il y a quelques années. Ça impacte effectivement ma vie intime, ça impacte ma vie de couple, sur certains comportements à la con. Ça impacte ma vie séquelle, évidemment, ça impacte ma vie de tous les jours. Je suis, du coup, déclarée handicapée. Je ne peux pas travailler, enfin, en tout cas, pas comme on l'entend. En fait, ça impacte tout ce qui fait qu'on peut vivre une vie saine et classique. Ce serait mentir de dire que je vais à 100% mieux. Je ne suis pas sûre d'un jour en guérir totalement. Il faut que la peur change de camp, en fait. Il faut comprendre que moi, je n'ai plus peur du tout. Vraiment. C'est aussi pour ça que je suis là, parce que je sais que même si n'importe qui de mes anciens abuseurs ou autres vient me voir, je n'ai pas peur. Il faut qu'ils aient peur de la rage qu'ils ont créée en nous, en fait. Il faut qu'ils réalisent qu'ils peuvent être en danger, qu'ils ne sont pas protégés par un cercle lumineux magique, en fait. On a survécu et on va ouvrir notre gueule. À un moment donné, c'est bon. Si je veux tenir dans cette vie et avoir l'impression d'avoir une vraie place, vu que je ne peux pas travailler, machin, etc. Eh bien, je dédairai ma vie à ça. La peur doit changer de camp. Et elle est en train de changer de camp. Il faut entendre cette partie de l'horreur humaine et qui existe en France. Parce que oui, désolé, mais ça existe en France. Ce n'est pas que les pays sous-développés qui subissent ça. Il faut qu'on se batte, parce que là, je parle de survivants, mais encore là, maintenant, on a des dizaines, voire des centaines ou des milliers d'enfants en France qui subissent ça tous les jours. La majorité se suive. La majorité meurt pendant le trafic. La majorité n'arrive jamais à en parler et ne sort jamais de l'amnésie traumatique tellement le conditionnement, voire la programmation, a été poussé. Il faut se réveiller sur l'horreur humaine et il faut se joindre au combat d'une manière ou d'une autre. Juste écoutez, renseignez-vous auprès des personnes qui sont qualifiées pour en parler. Partagez. Et soyez bienveillants. Il faut que ça bouge. Il faut que ça s'arrête. Parce que c'est un massacre. Littéralement. Et c'est OK d'aller mal. Et c'est OK de faire de la merde. C'est OK de ne pas gérer. C'est OK de ne pas réagir comme les gens aimeraient qu'on réagisse. Et on fait tout ce qu'on peut. Parce qu'on reste... On était des enfants. À un moment donné, il faut aussi remettre ça dans le contexte. On était des enfants. On était censés nous protéger. Et au final, ça ne s'est pas fait. Battez-vous comme vous pouvez. Et si vous n'avez pas envie de vous battre aussi, c'est OK. On ne bougera pas pour ça. Voilà.